Bonjour, nous allons regarder ensemble aujourd'hui l'horoscope de la semaine du lundi 9 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Partons du lundi 9 décembre, on va regarder ça ensemble tout de suite. J'ai le soleil qui est en plein milieu. Le soleil c'est la vitalité, la force, l'énergie, notre confiance en nous, notre assurance. C'est tout ça le soleil. Le soleil en ce moment il est en plein milieu du signe du Sagittaire. Alors à qui est-ce qu'il veut du bien ce soleil ? A qui est-ce qu'il apporte toute cette vie, toute cette richesse, toute cette énergie ? Il apporte bien évidemment cette énergie au Sagittaire parce qu'encore une fois ça se passe chez les Sagittaires. Quand on reçoit chez soi c'est toujours plus sympa. Et ça apporte également de l'énergie à mes autres signes de feu, mes béliers et mes lions. Donc Sagittaire, bélier, lion, en ce moment c'est une période dynamique dans laquelle il faut dépenser cette belle énergie naturelle qui vous anime pour faire bouger tout ce qui vous tient à cœur avec cette force de volonté là qui est votre valeur ajoutée. Il faut être lucide là-dessus, cette force, cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Pour qui c'est bon ? Alors c'est bon, on l'a vu, mes Sagittaires, mes béliers, mes lions. Et puis par jeu d'extension, les deux qui sont à 60 degrés en amont et en aval de mon Sagittaire. Qui est 60 degrés avant ? Les meilleurs amis du Sagittaire, mes balances et mes versos. Donc vous cinq, vous êtes cette semaine dans une phase d'une grande tonicité pour avancer. Voilà, c'est dit. Qui doit faire attention ? Allez, on va se faire un truc un peu plus construit cette semaine. Qui doit faire attention ? Si le Soleil est en Sagittaire, en plein milieu, il va former une opposition avec mon deuxième décan gémeaux. J'ai reçu sur la chaîne plein de commentaires du genre « Et nous, les gémeaux, on pue du bec ? » Non, je plaisante, mais c'est l'idée. C'est un peu ça. Non, j'ai vraiment eu des commentaires comme ça. Pourquoi ? Parce que j'avais oublié les gémeaux une semaine ou deux. Et c'est vrai que quand je ne parle pas d'un signe, c'est que je n'ai pas envie d'épiloguer sur le fait qu'il y a des oppositions, des carrés, des trucs moins fun. Je suis construit pour voir ce qui marche, ce qui est positif. Donc mes gémeaux, vous y avez droit. Trois, cette semaine, le Soleil en Sagittaire forme une opposition avec vous. Donc l'énergie en dents de scie, l'agacement affleurante, la patience limite, comme ça. Voilà, vous aurez eu mes gémeaux, ce qui vous attend pour cette semaine. Dans l'hier, je ne dis rien. Là, je vous raconte. Comme ça, je n'aurai pas les commentaires. Et nous, qu'est-ce qui se passe ? Quand je n'en parle pas globalement, c'est que j'attends que ça soit bon pour vous en parler. C'est dit. Pareil pour mes poissons, pareil pour mes vierges. Si le Soleil est en Sagittaire, il forme un carré des deux côtés. Bon, pas grave. Un peu de fatigue, un peu de nervosité, ça passe très vite. Voilà, comme ça, je n'ai oublié personne sur les influx solaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Cette semaine, il y a Mercure qui vient rejoindre le Soleil en Sagittaire. Alors Mercure, c'est la communication. Et bien, on va reboucler très précisément ce qu'on vient de se dire avec la communication, l'échange. Donc, excellent pour mes signes de feu. Mes signes de feu, vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup de fluidité. Et bien évidemment, mon verso et ma balance, ça va être l'occasion de mettre à plat un tas de choses sur lesquelles on n'ose pas toujours insister. Pourquoi ? Parce que cette semaine, vous allez bénéficier d'un Mercure qui, jusqu'à présent, n'était pas terrible pour vous. Et il va enfin former des aspects qui vous protègent pour être beaucoup plus fluide et communiquant en matière d'échange. Voilà, c'est dit. Mercure est très bon. Mes gémeaux, vous prenez le Mercure, vous l'avez compris, aussi en opposition. Deuxième couche. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. On évite les monologues qui prennent une demi-heure. On évite de saturer l'oreille de tous ceux qui vous aiment. Ils vous en remercient par avance. Super. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Vénus, l'amour. Vénus, l'amour. On sait à quel point c'est la planète la plus importante qu'on regarde tous. Vénus, et très précisément, amorce la semaine à 17 degrés du Capricorne. Donc, pour qui est-ce que ça va être bon sur le plan affectif cette semaine ? Ça va être excellent pour nos signes de Terre. À commencer par les Capricornes, Vénus est chez vous. Donc, Vénus, l'amour. Vénus, le charme. Vénus qui passe sur votre tête, vous apporte cette rondeur, cette souplesse qui n'est pas inutile parfois, qui va vous faire un bien fou, qui va vous rendre plus doux, plus calme. Vous allez mettre un petit peu plus d'huile pour faire passer les messages. Et cette huile pour faire passer les messages chez vous, mes Capricornes, elle est formidablement utile. Voilà. Ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez être beaucoup plus agréable, disponible, arrondissant. Et retenez bien, si on pouvait vous en faire une méthode pour être comme ça toute l'année, vous seriez vraiment gagnant. Parce que, globalement, mes Capricornes, il y a des trucs importants qui arrivent cette année. Il y a beaucoup de planètes qui vont arriver. Je vous en parlais longuement, là, dans les semaines qui viennent. Comme s'il y avait une réunion de toutes les planètes qui vont arriver chez vous, les unes après les autres. Il y en a un qui invite, c'est le Capricorne. Et puis, tout le monde arrive. Les Bristol sont envoyés. Et on va avoir des choses à se raconter sur tous les plans. Ça bouge pour mes Capricornes. Voilà. En tout cas, en ce moment, la vie amoureuse, la vie affective, c'est bon pour mes signes de terre. Mes signes de terre, on les rappelle, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges. Et toujours le jeu de l'extension de ceux qui sont amis avec mes Poissons et mes Scorpions. Vous cinq, sur le plan du cœur, sur le plan de l'affect, sur le plan de l'amour, vous êtes les gagnants cette semaine. Voilà. Fallait vous le dire, c'est le truc le plus important. Naturellement, vous aurez plus de fluidité, plus de chambres, plus de douceur, plus de savoir-faire relationnel. C'est tout à fait délicieux. Ce sont des périodes qu'il faut savourer, mettre à profit, faire avancer une histoire qui demande qu'à évoluer. Tout est là. Il vous reste à agir. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Ah, j'ai toujours Mars. L'action, la volonté. Mars amorce la semaine très précisément. Je vous le donne d'un point de vue technique pour le fun. Mars, c'est l'énergie. Mars, c'est la volonté. Mars, ça peut, dans certains cas, être l'impulsion aussi. Mars en scorpion, il apporte une pêche, une énergie, un jus terrible à mes scorpions qui, vous, êtes en ce moment dans des phases profondément réalisatrices, complètement passionnelles. On place de l'énergie dans un axe et on ne lâche rien et on y va. Et plus on puise sur la machine et plus on en produit de l'énergie, de la volonté, de la détermination. Attention aux excès, attention du coup au côté tranchant, au côté volontaire, c'est certain. Mais en même temps, qui va droit au but, qui ne fait pas dans le détail. Le mieux étant, on le sait, l'ennemi du bien. Pas d'excès, c'est le risque. Quand il est là, il est tellement fort. Pour qui est-ce que c'est bon au niveau de l'action ? C'est bon également pour mes signes d'eau, autres que le scorpion. Mes poissons, en ce moment, la pêche. On bouge, on se remue, on tranche, on décide, on fait avancer les choses. C'est également bon pour mes cancers. Et mes cancers, ça vous fait du bien, une petite pause là. Parce qu'en plus, vous aviez l'opposition de Vénus cette semaine. Donc, votre côté hypersensible, en ce moment, il est au taquet. Donc, avoir un aspect de Mars qui vous protège pour agir, pour décider, pour trancher, pour prendre en main les situations qui s'éternisent, c'est carrément une bénédiction pour vous. Il faut le dire, c'est une bonne compensation cet aspect de Mars qui vous motive. Et puis, Mars, quand il est en scorpion, il veut du bien à deux autres signes. Il veut du bien à mes capricornes. Les capricornes, vous n'êtes pas les plus malheureux en ce moment. Vénus sur votre tête, Mars qui vous soutient, deux pour le prix d'un, plutôt à prendre, surtout que ce n'est pas fini. Et mes vierges, mes vierges, en ce moment, vous avez le sextile de Mars. Donc, vous avez une énergie formidable, une endurance extra, une volonté, une tenacité, une capacité à mettre en pratique votre intelligence simple et encore une fois pratique avec cet apport de vitalité qui vous rend plus endurant, plus volontaire, plus réactif, plus rapide, plus vif, plus tonique, plus efficace. Voilà. Ben voilà, on les a fait tous à peu près. J'ai parlé de tout le monde là, je pense, parce qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est que les espèces ne sont pas top, c'est ce qu'il faut se dire. Je préfère ne pas insister et ne pas vous créer de l'angoisse qui est inutile et appuyer à chaque fois sur les énergies qui sont positives, sur ce qu'ils vous apportent. Parce que moi, mon truc, c'est de voir le bon côté, de voir le verre à moitié plein, de voir ce qui marche, de voir ce qui pousse, de voir ce qui stimule, de voir ce qui fait émerger les bonnes énergies. Et surtout pas appuyer sur les trucs qu'agasent, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est dit. Ben voilà, super, un horoscope. Merci pour vos likes, pour vos coups de cœur, pour les likes. Moi, ça me fait super plaisir, vos petits commentaires aussi. Je suis extrêmement sensible. Allez, merci, à très vite, à la semaine prochaine.